Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en avril de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La formation sur le rôle des femmes et des hommes dans tous les secteurs de travail du comité responsable du musée Caïsouan-Ponvihan a été organisée le vu juin 2016 à Vientiane. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de M. Boulkian-Sulivon, président du comité pour le progrès des femmes du comité responsable du musée Caïsouan-Ponvihan. Cette formation a pour but de présenter les documents sur les activités des comités pour le progrès des femmes et des enfants dans des ministères et organismes et les documents sur l'égalité hommes-femmes. Le marché boursier, la faculté des sciences économiques de l'Université nationale et la société boursière APM Lau se coopèrent pour le projet de promotion de la technique sur le travail de la comptabilité et du contrôle. Un mémorandum relatif à cette coopération a été signé le vu juin 2016 par M. Van Kamwaravon, directeur général du marché boursier, M. Sumpit Souksawat, doyen de la faculté des sciences économiques, et M. Sumpot Sakpanpanam, directeur général de la société boursière L'Ensang Public. La société de l'agriculture et des forêts Borabha a offert plus de 20 millions d'équipes au fonds de développement de quatre groupes de villages, Hinheub, Konker, Nansam et Wangki. Ce don a été remis le vu juin par M. Su Paiwan, directeur agent de cette compagnie, à M. Wudong Wong Savat, chef du district de Hinheub. Actuellement, plus de 100 familles se joignent au projet de plantation d'eucalyptus. L'élevage et la plantation d'arbres et fruitiers sont une source de revenus pour la famille. Les aliments sont nécessaires pour les hommes. Actuellement, les consommateurs peuvent facilement les choisir à acheter dans plusieurs marchés. Quelques produits alimentaires sont importés des pays voisins, mais certains produits ont été plantés par les agriculteurs lau pour livrer au marché, aux restaurants et aux hôtels. Auparavant, les foyers lau ont fait la culture pour cuisiner seulement dans la famille, mais aujourd'hui, plusieurs familles se donnent à la production agricole pour le commerce, comme la famille de Mme Supalak Prabhupar. D'abord, elle a élevé les volailles et a planté les maniocs, mais elle n'a pas pu réussir ses affaires, dont elle a changé et a procédé à la culture mixte, comme les bambous, les manguiers du riz, les citronniers et l'élevage de volailles, des poissons et des grenouilles, sur une superficie de 14 hectares. Le jardin mix a été nommé Phaenakam, situé dans le village de Nongkhen, de l'arrondissement du parc même de la capitale. J'ai fait l'étude du marché. Je peux observer que les consommateurs apprécient beaucoup des légumes et des fruits, dont j'ai décidé de faire le jardin potager. Je n'ai pas fait les études en economie à l'université, mais j'aime bien l'agriculture et j'ai essayé d'apprendre tout seul, et de remercier mes expériences dans la culture et l'élevage depuis longtemps. Notre jardin accrédit des étudiants du collège de Dohkampan et des représentants du projet d'afflux, qui ont fait l'exécution pour échanger les connaissances dans la caricature. Phaenakam a été créé en 2010. À la première année, Mme Pabupa n'a encore aucune recette. Elle devait attendre au moins un an pour que les arbres donnent des fruits. À présent, elle rapporte environ 30 millions de quilles par an. Ses mangos, ses pousses de bambou, ses légumes biologiques ont été livrés au marché de Kodin, Puntong et Hadluang. Le jardin Phaenakram a permis aux visiteurs d'apprendre les techniques de la culture en utilisant les engrais organiques et d'échanger des connaissances, entre autres. Dans le futur, pour répondre suffisamment aux besoins des consommateurs, Mme Pabupa envisagera d'améliorer davantage son jardin de 14 hectares et de continuer à planter les arbres fruitiers. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout l'équipe vous remercie pour votre vitalité. Pour vous au revenu au reportage, au rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada